Les travaux d'asphaltage de la breteule Kaïnda, reliant le boulevard Lumumba au boulevard Jikaka dans la ville de Kalemi, ont débuté ce jeudi 28 janvier 2021 par un premier coup de la finisseuse, conduite par l'honorable Zoé Monsambala Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika. Il s'agit d'un tronçon d'environ 2 km où passe actuellement une route moderne de désallée de retour avec tous les ouvrages d'assainissement, travaux exécutés par l'entreprise chinoise CREC9 sous contrôle technique de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. S'inscrivant dans un élan de développement depuis sa prise de fonction à la tête de la province du Tanganyika, Zoé Kabila nourrit toujours les ambitions de voir la ville de Kalemi émerger et redorer une belle image à l'instar d'autres grandes villes du pays. Pour la cérémonie de ce jour, il y a convié quelques honorables députés provinciaux qui, ensemble, ont reçu des explications techniques de l'ingénieur Kennedy Seiya, chef des missions de contrôle, et après, ils ont témoigné le pragmatisme de celui qu'ils avaient élu. Nous disons félicitations à l'exécutif parce que les responsables, l'ingénieur Kennedy nous a dit que les projets étaient juste de 7 mètres, mais la province est impliquée, la province qui a initié tout, et voilà, nous avons les résultats de cette route. Vous savez, cette route, elle est là, elle existe, elle est construite pour nous, la population. C'est nous qui allons l'utiliser, vous voyez un peu, c'est nous la population. Et donc, il y a de quoi faire confiance à l'exécutif, parce que les œuvres sont là et que les gens doivent construire. Mais nous devons construire selon les normes de l'État. Là où l'État dit de ne pas construire, il ne faut pas construire. Là, on vous autorise de construire, vous construisez. Proche collaborateur du gouverneur de Provence, Jean-Pierre Kitonganyembo, ministre après le gouverneur, parle de cet indice du développement parmi tant d'autres qu'envisage le chef de l'exécutif provincial. Cette route, c'est tout simplement la première qui relie d'abord déjà le boulevard Lumumba d'un côté et le boulevard JKK de l'autre. Mais c'est seulement une route parmi plusieurs autres qui seront encore construites dans les jeux à venir, parce qu'il y a encore une perpendiculaire qui va partir de cette route vers la Rougoumba. Il y a encore une autre parallèle qui partira de l'aérogare vers l'hôpital en traversant la JKK. Et donc, il y a plusieurs autres routes de ce genre qui vont être construites dans les jeux à venir. Ce n'est pas que nous y accordons de l'importance, c'est tout simplement le début d'un travail qui a commencé. Et au fur et à mesure que le temps passe, je crois que la population comprend que tout est entouillé ce faire pour l'intérêt public, pour l'intérêt de la population. Construite selon toutes les normes des grandes chaussées, cette bretelle montre également l'image de la nouvelle ville de Calémy dont le plan directeur avait déjà été présenté.